À un moment donné, il y a une vingtaine d'années, on s'est loué un chalet ensemble, ok, dans Saint-Mathieu-du-Parc, en Mauricie. Il fait « Ah oui, Rémi, j'aimerais ça y aller une couple de jours tout seul pour écrire un peu, genre, écrire dans le bois seul pour être inspiré. » Fait que je fais « Ben oui, vas-y, François, pas de problème. » Il arrive là, il a fait ses trucs pour plusieurs jours et il se fait un souper. Un souper seul, ça, ben, probablement tête-à-tête avec son génie, j'imagine. Et là, je vous dirais que les quelques jours prévus au chalet se sont transformés en quelques heures. Et après le souper, il a ramassé son stock, il a remis ça dans l'auto, puis il a sacré son camp à Montréal, puis il n'est plus jamais retourné seul au chalet. C'est vrai? Ben, le chalet était un peu sale. Ah, OK, je pensais que c'était un peu sale. Rémi, on avait fait la fête. Avec Jean-François, vous aviez fait un peu la fête. C'est vrai qu'on avait fait la fête. Il y avait des bouteilles de bière, mais moi, en même temps, je ne suis pas Gilles Vigneault, je n'aime pas s'écrire dans la nature. J'ai besoin d'être dans ma vie. J'ai un bureau d'écriture. Ça m'angoisse d'être dans le bois.